Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Près de 6 millions d'électeurs guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour les premières élections municipales depuis 13 ans. Près de 30 000 candidats abriguent les sièges des conseillers municipaux des 342 mairies qu'au compte la Guinée. La Tanzanie compte investir 6 millions de dollars pour l'exploration du champ pétrolier de Kilombeiro. Situé dans le nord-est du pays, il dispose d'une réserve estimée à 180 millions et 500 millions de barils. Et puis fin ce dimanche de la 14e édition du Festival sur le Niger au Mali. Cet événement qui promeut la destination du pays attire des milliers de touristes et artistes venus des quatre coins du monde. Après 13 ans d'attente, les Guinéens étaient aux urnes ce dimanche 4 février pour les élections communales très attendues. Ce scrutin n'a pas été organisé dans le pays depuis 2005. Entre 11 et 45 conseillers municipaux selon la taille et la densité des circonscriptions vont être élus. Au reportage de notre correspondant Emmanuel Millimono. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 4 février 2018 dans le cadre des élections communales. Ces élections attendues depuis 2010 ouvrent la voie au retour à une légitimité pour les dirigeants des collectivités locales guinéennes. Dans la commune de Dixine, l'une des plus disputeuses de la capitale, le taux de participation reste cependant un enjeu majeur. Les gens viennent à compte good. Donc la participation pour le moment, l'affluence n'est pas comme ça, c'est faible. C'est une grande victoire pour le FDG et pour l'opposition d'aller enfin à ces élections locales. On va doter nos communes, nos collectivités d'exécutifs légitimes issus de la volonté des habitants de chaque collectivité. C'est important pour la démocratie. 342 circonscriptions sont en jeu dans ces scrutins locaux. Ils devront aboutir à la mise en place des conseils municipaux de différentes communes dont la mission sera d'élire les maires et enfin jeter les bases du développement local. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage au niveau des jeunes qui est très élevé. Rien qu'avec l'assainissement, la commune peut créer des centaines, voire même des milliers d'emplois. Bien sûr, si les candidats viennent avec des programmes bien précis, pour le moment, ceux qui n'ont pas pu expliquer durant cette campagne. Plusieurs fois reportées, ces élections devaient se dérouler en 2010, date d'expiration des mandats des conseillers municipaux élus en 2005. 1300 listes de partis politiques ou de coalitions de partis politiques ainsi que des listes d'indépendantes disputent les 342 mairies urbaines et rurales. La Guinée se dotera à l'issue de ce scrutin du 4 février 2018 des conseils municipaux légitimes à la tête des entités décentralisées. La Tanzanie s'apprête à explorer le champ pétrolier de Kilombero, situé dans le nord-ouest du pays. Il dispose d'une réserve de 180 millions et 500 millions de barils prévus dans sept mois. Les autorités annoncent la fin des études d'impact environnemental et les populations sensibilisées à la cohabitation avec ce voisinage inhabituel. Nathalie Mou. La Tanzanie se prépare à explorer de nouveaux champs pétrolifères dans le district de Kilombero, situé dans le nord-ouest du pays. Le ministre de l'énergie, Dr Medar Kalemani, a annoncé le début des travaux de forage pour le mois de septembre 2018. Devant les membres de l'Assemblée nationale le 2 février, il a certifié que des contrats avaient été signés entre l'État et les entreprises Soala Oil et Gaz Tanzanie PLC dans cette optique. L'État compte investir 6 millions de dollars dans le projet. Ceci intervient dans un contexte où le prix du baril de pétrole est passé à 61,28 dollars contre 60 dollars en 2017. A priori, on peut considérer que c'est un investissement inopportunité, d'autant que toutes les institutions qui font dans les projections n'établent pas sur une remontée du baril à moyen terme. C'est sûr que les autorités tanzaniennes se disent que pendant le temps nécessaire de construire les infrastructures, peut-être le baril du pétrole sera reparti à la hausse. Accusé par des députés d'avoir freiné la signature des contrats de forage, Dr Medar Kalemani a expliqué qu'il était question d'un suivi méticuleux des procédures. Selon lui, l'État attendait les conclusions de l'étude d'impact environnemental du site sur la localité. Depuis, les riverains ont été sensibilisés sur les comportements citoyens à observer face à l'exploitation du sous-sol de Quilombeiro. Nous encourageons le gouvernement d'entendre à investir, mais à s'assurer que le sort des populations soit bien compte. Des études ont révélé une réserve de 180 millions à 500 millions de barils à Quilombeiro. Il faut creuser jusqu'à 3000 mètres sous terre pour pouvoir extraire cet or noir. La Tanzanie pourra exploiter sa nouvelle richesse pétrolière pendant environ 15 ans. Le déficit énergétique en République démocratique du Congo est un défi pour la Société nationale d'électricité. Malgré son barrage d'Inga, le pays fait face aux sérieux problèmes de fournitures en électricité, une situation qui affecte notamment l'industrie minière moteur de l'économie congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les déficits en électricité et les quotidiens de la population, une préoccupation pour la Société nationale d'électricité. Les barrages d'Inga 1 et 2, bien que relativement opérationnels, ne répondent pas à la demande. Ceci, malgré leur potentiel, reconnu parmi les plus grands du continent. La production n'est pas maximale à cause des moyens d'entretien des machines très limités. Les efforts fournis restent insignifiants pour résoudre la problématique de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du pays. Nous avons acquis deux groupes supplémentaires à Inga au moment où nous vous parlons. Ce qui fait que la production d'Inga, qui était autour de 800 mégawatts, est au-delà de 1000 mégawatts de disponible. La liaison Inga-Koloisi, qui était à 500 mégawatts, bientôt sera capable de transiter 1000 mégawatts. Si les déficits énergétiques en République démocratique du Congo affectent les quotidiens de la population, les secteurs de l'industrie demeurent le plus touchés. Dans les provinces de l'ex-Katanga, par exemple, cette situation affecte considérablement l'industrie minière, entravant ainsi la production minière considérée comme moteur de l'économie du pays. Effectivement, nous avons connu un déficit important qui a bloqué l'évolution ou le développement de la société minière. Dans un premier temps, la SNEL a trouvé des solutions variatives, des solutions intérimaires, en apportant de l'énergie pour le compte des miniers afin de les alimenter à partir de l'Afrique australe. Les pays disposent de l'un des plus importants barrages hydroélectriques du continent, qui malheureusement ne tournent pas à pleine capacité. Avec le projet Inga-3, un barrage hydroélectrique à construire dans la province du Congo central, sur un appui financier de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo, pourrait disposer entre 10 000 à 12 000 mégawatts de plus et alimenter plusieurs autres pays du continent. Un projet évalué à 14 milliards de dollars qui a été suspendu en juillet 2016, suite à un désaccord entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Il est l'un des plus grands événements culturels du Mali, le Festival du Niger, débuté le 1er février. Le rendez-vous a pris fin ce dimanche à Ségou, quatrième région administrative du pays. Pour l'occasion, des artistes venus du Sénégal, de la Guinée ou encore de Zimbabwe, ont clôturé l'événement avec un concert sur les rives du fleuve Niger. C'est un reportage de notre correspondant, Moukhtar Barry. Né de la volonté des acteurs culturels et touristiques afin de redynamiser le secteur du tourisme, le Festival sur le Niger est devenu depuis sa création en 2005 un rendez-vous culturel incontournable au Mali. Avec des activités multidisciplinaires, le Festival rassemble des artistes venus de plusieurs horizons. Des ateliers de formation, des conférences, des vernissages et des concerts ont ponctué cette édition. Avec pour thème Ségou ville d'architecture, le Festival est aussi une façon de résister aux menaces terroristes que vit le Sahel. Ce festival est notre fenêtre et notre poche de résistance contre la barbarie. Et pour dire que les Maliens vont toujours se réjouir parce qu'on va se réjouir ensemble. Il faut que tous les Maliens se l'approprient et qu'on se dise que vraiment c'est notre bonne fenêtre. Une de nos grandes fenêtres d'ouverture pour notre culture, pour la sauvegarde de notre culture malienne, africaine, parce qu'on est panafricains. Pour boucler cette édition en beauté, Marema du Sénégal, Motukoti du Zimbabwe, Kamaldine de la Guinée, Nampesadio, Abib Kwate et Salif Keïta du Mali ont donné un grand concert sur les berges du fleuve devant des milieux des spectateurs. Il faut savoir que le festival de Ségou est devenu un label sur le plan africain en termes de festival. Pour la simple raison qu'au bout de la 14e édition, on a quand même une certaine maturité, une certaine expérience au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la programmation. En chaque 3 ans, je suis invité à ce festival, ce festival pour l'eau, notre sang, le sang du Mali, le fleuve Niger, pour qu'on puisse converger nos esprits, nos idées vers ce fleuve qui est en train de s'achécher. Et aussi, le moment est très 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 fort comme symbole, parce qu'aujourd'hui, tout le Mali est là ici à Ségou, dans l'ambiance, dans l'entente. En rappel, chaque année au mois de février, la ville de Ségou attire des milliers de touristes venus du Mali, mais aussi d'autres pays. En attendant, le festival se poursuivra dans le Mali avec d'autres activités à travers le circuit Mandeng, un cadre d'échange culturel en Afrique de l'Ouest. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada